Musique Chers toutes et tous, chers amis, vous avez beaucoup de sourires sur les visages, derrière les masques. Je voulais vous dire qu'après une année un peu difficile, Madame la sous-préfète, venez avec nous. Il vous manque que le... Pour l'année prochaine, on vous en fait une spéciale. Après une année un peu difficile, on est très heureux en ce 11 novembre, en Saint-Martin, ici, sur cette place Saint-Aioul, une place très chère au cœur des Provinois, une place très importante dans l'histoire, vous le savez, de Provins, et dans l'histoire des grandes foires de Champagne. On est très heureux de vous retrouver pour cette... C'est la troisième édition, Dominique, en fait. Voilà, troisième édition de la fête de la Miflette. On est surtout très heureux de vous retrouver et de nous retrouver autour de Mercote, qui fait preuve d'une fidélité à toute épreuve. Très heureux, parce qu'on n'a présent plus, vous la connaissez pour elle que vous êtes là. C'est une figure extrêmement populaire et elle nous permet de magnifier encore un peu plus cette tradition culinaire, cette petite pâtisserie provinoise à laquelle les Provinois, bien au-delà de tout notre territoire, est très attaché, la Miflette, de Provins. Donc un très très grand merci encore de votre présence, de votre fidélité à cette fête de la Miflette. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci infiniment. Merci infiniment à nos boulangers provinois qui sont là autour de nous pour leur participation à cet événement. Vous savez qu'à Provins, on aime particulièrement nos boulangers, on aime particulièrement nos boulangers de centre-ville. C'est important pour avoir un centre-ville qui fonctionne avec des commerçants qui d'une manière générale fonctionnent. Il faut avoir des métiers de bouche et les boulangers sont le fer de lance des métiers de bouche ici à Provins. Donc un très très grand merci à eux pour leur implication dans cette fête. Vous pouvez aussi les applaudir très fort. Je ne serai pas beaucoup plus long mais il me revient quand même de remercier aussi la Chambre des métiers et de l'artisanat qui est un partenaire important. Madame la Présidente, venez avec nous aussi. Qui est un partenaire très important pour la réussite de cet événement. Donc un très très grand merci pour cette collaboration. Et puis surtout, pour terminer, un très très grand merci à vous tous, Provinois, Provinoises, habitants de ce territoire pour votre présence. Et puis on vous souhaite une très belle fête de la Niflette. Et puis, puisqu'on me l'a demandé à Coréacris, je vais vous faire la lecture officielle de l'ouverture, quelqu'un va m'aider, Dominique, de l'ouverture de cette troisième édition de la fête de la Niflette. Nous, premier échevin, échevin, Claire et sergent de Foire, déclarons ouverte en ce 11 novembre 2021 la troisième fête de la Niflette et des produits du terroir. Dès ce moment, toutes boutiques, échoppes, étaux et autres lieux de commerce se peuvent ouvrir et s'affairer au mieux que pour un. Tous établissements de bouche peuvent abreuver, restaurer, chalants et passants afin que joie et yes se répandent en notre bonne ville. Que tous les boulangers et pâtissiers fabriquent et vendent Niflette face à faire prospère pour le plus grand rayonnement de notre cité. Bonne journée à tous. Au vin, et donc en fait, tout à jour. Sous-titrage ST' 501 ... 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